Tu t'es lancé dans l'objectif de monter ton propre PC Gamer. Actuellement, tu connais à peu près les composants que tu voudrais y mettre, mais le truc qui te freine vraiment encore, c'est de savoir comment le monter. Parce que peut-être que tu hésites encore à sauter le pas, simplement parce que le monter, ça paraît tout de suite très difficile. Et des fois, quand on est mal guidé, ça peut vite partir en vrille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'embarque dans un tuto montage PC et à l'issue de cette vidéo, tu sauras monter ton montage. Comme je l'ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui, c'est tuto montage PC. La vidéo reste d'être un peu longue. C'est la vidéo la plus longue que j'ai jamais faite sur YouTube. Tout simplement parce que j'ai voulu faire le truc le plus complet possible. Et je dois avouer que faire un truc plus court, ça m'aurait obligé à peut-être épargner certains détails. Et je trouve ça très dommage. Donc, je t'ai donné un maximum d'astuces pour vraiment bien monter ta bête. Et comme je vais te prendre largement assez de temps dans cette vidéo, on ne va pas parler bien plus longtemps. On va directement partir dans le montage. Pour notre tuto montage PC, on va avoir plein de composants. On remercie d'ailleurs beaucoup les partenaires. On va voir Deepcool qui ont fourni le watercooling. Ils ont fourni l'alimentation. On a Intel qui a fourni le processeur. Corsair qui a fourni la RAM. Asus qui a fourni la carte mère et la carte graphique. On a un SSD ici de chez MSI que vous avez découvert très récemment en vidéo. Si tous ces composants vous intéressent, ils ont tous leurs vidéos dédiées. Comme vous avez dû certainement le reconnaître, la plupart des composants viennent de ma plateforme de test. Donc, voilà, ça vous permettra de faire un petit tuto. Mais ils ne sont pas neufs. On les a déjà utilisés. Donc, par exemple, la carte mère qui est la Asus ROG E en Z790. Donc, ça, c'est la version 1. On a par exemple la carte graphique qui est la RTX 4070 Ti Asus ROG Strix. On a de la RAM Corsair en DDR5, 32 Go en 6400 Mega Transfer Cas32. Un Core i7 13700K. Un petit SSD qu'on a présenté très récemment qui nous vient tout droit de chez MSI avec le M580. Pour refroidir notre processeur, on va avoir ici le LS720S de chez Deepcool. Et puis, pour alimenter tout ça, une petite alimentation PX1000P absolument fabuleuse de chez Deepcool en 80+, Platinum. Tous ces composants, si vous intéressez, ils ont tous eu leurs vidéos dédiées. Et puis, pour loger tout ça, on a quand même quelque chose d'assez atypique. Un boîtier de chez Thermaltech. Comme vous pouvez voir, c'est un boîtier à effet aquarium un petit peu avec une vitre sur la façade, une vitre sur le côté. On l'a présenté très récemment également. On peut mettre jusqu'à 360 mm de watercooling sur le dessus. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce tuto montage PC. Et comme il manque deux ventilateurs au fond, là, comme vous pouvez le voir, on va rajouter ces deux ventilateurs qui viennent tout droit de chez Bicoyette, qui sont des Lightwings High Speed. Et ça va permettre d'avoir un rendu un petit peu plus joli. Parce que moi, déjà, quand je vois un boîtier qui arrive comme ça, tout aquarium, et qu'il manque deux ventilateurs, c'est quand même un petit peu dommage. Après, du coup, ici, au fond, on a quand même un ventilateur de 140 mm, ce qui est plutôt cool. Et puis, sinon, c'est un boîtier au format ATX, comme vous pouvez le voir. Donc, on va monter tout notre PC là-dedans et voir un petit peu ce que ça donne. Pour que votre montage PC se passe bien, on va avoir besoin de plusieurs accessoires. Donc, déjà, il y en a des obligatoires et il y en a que je vous conseille juste. Dans les obligatoires, par exemple, vous allez avoir un tournevis. Voilà, c'est possible, un grand tournevis. Dans certains kits de Ventirad, vous aurez, par exemple, des tournevis comme ça. Essayez d'avoir un tournevis assez long et aimanté. Parce que vraiment, quand vous avez un tournevis qui n'est pas aimanté, c'est juste une galère pas possible. Et si vous n'avez pas de tournevis aimanté, vous devrez vous débrouiller avec un peu plus de difficultés. Mais vous pouvez au moins monter votre PC. C'est vraiment, vous êtes dans le luxe ultime, vous pouvez même avoir un tournevis électrique. Mais bon, voilà, un tournevis, ça fera largement l'affaire. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Si jamais vous avez du SSD M.2, vous pouvez avoir besoin d'un tout petit tournevis. Donc, où vous avez une boîte d'embout comme ça. Et du coup, il va vous falloir les embouts les plus petits que vous pouvez avoir. Donc, si vous avez des kits d'embout, c'est parfait pour mettre au bout de votre tournevis. Et puis sinon, vous pouvez avoir éventuellement des tournevis comme ça, avec le bout qui est très très fin. Et ça peut vous permettre de visser vos M.2. Les M.2, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est les SSD avec ce format-là. Donc, si jamais vous avez besoin de visser même une carte Wi-Fi à ce format-là, ou des SSD, et bien, c'est bien d'avoir des tournevis adéquats. Comme je vous l'ai dit, maintenant, il y a quand même beaucoup de marques qui font en sorte qu'il n'y ait plus besoin de visser. Donc, ça, c'est pas mal. Dans les trucs un petit peu sympas à voir, et que je vous recommande fortement, c'est des Rieslans. Parce que pour le Cable Management, vous avez ce genre de petit truc à action. Ça doit coûter 2 balles. Et franchement, ça vous permet de faire des Cable Management plutôt pas mal. Après, pour couper vos Rieslans et faire plus propre, vous avez ce genre de pince qui existe. Sur AliExpress aussi, c'est pas cher. Mais le truc, c'est que je vous la recommande parce que c'est très bien, parce que vous pouvez vraiment les couper de manière très nette. Mais ça coupe tellement bien que si vous mettez un fil dedans, ça coupe. D'accord ? Donc, si jamais tu ne veux plus avoir de ventilateur ou que tu veux une panne en plus dans ton PC, bim ! Si jamais vous n'avez pas envie d'acheter cette petite pince, vous avez ce genre de ciseau qui fera parfaitement l'affaire. Donc, voilà, c'est un ciseau tout ce qu'il y a de plus classique. Après, comme on est sponsorisé par MAPED, quand même, on va essayer de vraiment zoomer sur le logo, histoire de faire une maxi pub, quoi. Voilà, c'est un ciseau MAPED. Voilà, on le dit bien. En vrai, on n'est pas sponsorisé par MAPED. Donc, prenez n'importe quelle ciseau, on s'en fout, ça coupe tout aussi bien. Au niveau des petits luxes qui sont assez sympas, vous avez par exemple cette petite boîte de vis. Alors, je ne vous recommande pas d'acheter exactement la même. Achetez des boîtes de vis pour les PC. Pourquoi c'est un luxe qui n'est pas négligeable ? C'est que quand on monte un PC, ça arrive souvent que, bah, on fait tomber une vis et que c'était la vis la plus merdique de tout l'univers parce qu'il n'y en a qu'une seule dans la boîte du boîtier. Ça, ça arrive vraiment souvent. Parce que, par exemple, pour les vis des M.2, comme je vous disais, vous avez pendant longtemps eu une seule vis parce qu'il y avait un seul port M.2 ou alors les fabricants de cartes mères, des fois, ils te mettaient pile le nombre de vis pour le nombre de ports. Et si tu voulais tous les utiliser, et si tu en perdais une, et bah, tu ne pouvais plus monter ton M.2. Ça, c'est une galère incroyable. Pour quelques euros, vous arrivez à trouver ça sur les sites chinois comme AliExpress et des fois, ça peut bien être utile. Donc, pour moi, c'est un gadget qui est important. Donc, pour moi, c'est un luxe qui n'est pas négligeable. Si jamais vous avez un peu d'argent à mettre dans votre montage PC, ça peut vraiment vous faciliter la vie. Un truc qui vous facilite aussi la vie, c'est ce genre de multiprise. Alors, moi, j'avais pris 4 ventilateurs pour une seule prise. Allez pas trop au-delà parce qu'il y a un moment où vous pouvez griller le port de votre carte mère parce que vous tirez trop dessus. Mais ce genre de multiprise, ça existe avec 2 prises au bout, ça existe avec 3 prises au bout. Ça peut vous permettre de monter un watercooling assez facilement. En général, ça inclut dans les boîtes. Mais si jamais vous avez un boîtier où vous allez mettre énormément de ventilateurs, c'est un gadget qui est pas mal. Un autre gadget qu'il y en a qui préfère, c'est les hubs. Alors, personnellement, les hubs, moi, c'est pas mon truc absolu parce que je trouve que c'est souvent chiant. Tout simplement parce que ça t'oblige à ramener les câbles à un endroit qui n'est pas pratique dans le boîtier la plupart du temps. Donc, moi, j'aime pas trop. Et puis, en plus de ça, ça t'oblige à mettre la même vitesse sur tous les ventilateurs. Ce qui me plaît plus ou moins. Donc, si jamais toi, tu t'en fous et que tu veux un peu plus de simplicité au niveau de la gestion des ventilateurs, ça, c'est cool parce qu'une seule prise pour tous tes ventilateurs, c'est pas mal. En plus de ça, t'as une alimentation externe. Donc, la carte mère risque pas grand-chose et c'est plutôt pas mal. Moi, j'avais oublié un truc assez important mais il y a aussi la pâte thermique à prendre en compte. Donc, ici, on va prendre de l'Arctic MX4. Voilà, c'est pas trop mal, c'est du bon milieu de gamme. Si vous voulez mettre un petit peu plus cher, vous pouvez prendre de la MX6 qui est un peu meilleure. Enfin, c'est même l'une des meilleures du marché. C'est vous qui voyez. Mais honnêtement, dans la plupart des refroidissements, il y a déjà une pâte thermique incluse. Donc, ça fera l'affaire. Donc, pour récapituler, c'est à peu près tout ce que vous avez besoin pour faire votre montage PC. Voilà, il y a des gadgets, comme je vous ai dit, qui ne sont pas très importants. Mais pour moi, ça peut ajouter un petit plus à votre montage PC qui n'est pas un luxe et qui vous permettra de le monter avec un peu plus de simplicité ou un peu moins de prise de tête. Donc, voilà. Pour récapituler, un grand tournevis aimanté, un petit tournevis si vous en avez besoin pour l'M.2, des riselands pour le cas management, des pinces ou un ciseau MAPED. On n'oublie pas de sponsoriser MAPED. Bien entendu, c'est toujours une blague. Peut-être que je force un peu trop. Après, si jamais vous voulez simplifier un petit peu le cas management de la ventilation ou de vos LED, vous pouvez avoir un hub ou des multiprises. Ça existe aussi pour l'adressable RGB. Et après, si jamais vous voulez changer la pâte thermique, vous pouvez racheter une pâte thermique à part. Et puis, si jamais vous voulez avoir de la vis en plus, vous pouvez acheter une petite boîte de vis. Ça vous permettra au moins de ne pas trop vous prendre la tête à courir après les vis si jamais vous la perdez définitivement. Juste avant de commencer le montage du PC, je vous mets ici un petit guide au niveau de tous les connecteurs parce que je sais qu'à chaque fois, vous avez beaucoup de questions que vous vous posez. Donc là, je vous ai fait un tableau avec tous les connecteurs que vous pouvez retrouver sur votre carte mère et dont vous aurez besoin dans la plupart des montages PC. Juste après, vous avez deux autres tableaux avec vraiment tous les connecteurs qui se font dans le monde du PC. Si jamais vous avez une question parce que vous avez un vieux PC ou que vous vous posez des questions parce qu'il vous manque un câble et que vous ne savez pas ce que c'est, normalement avec ces tableaux, vous êtes censé vous retrouver et ça devrait vous permettre de vous aider. Donc, n'hésitez pas à faire une capture d'écran et les garder sous le coude tout le long du montage PC. Ça vous sera bien utile. Donc, notre première étape, ça va être de mettre le processeur, la RAM et le SSD. En gros, tout ce qu'on peut mettre en dehors ici de notre boîtier, on va le mettre pour que ce soit un petit peu plus facile. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence par mettre la RAM. Donc, si on a l'écorce à vengeance, il y a un côté où on a justement l'étiquette, comme vous pouvez le voir, et l'autre côté où on a la marque qui apparaît, enfin le modèle surtout. Pour mettre la mémoire, il y a des slots qui sont prioritaires. Comme on va pouvoir ici, on a quatre slots. Si on part du côté du processeur, ça fait un, deux, trois, quatre. Et les prioritaires, c'est le deuxième et le quatrième. Donc, vous ouvrez les loquets. Si vous avez du Asus, il n'y a que ceux d'en haut qui s'ouvrent. Et si vous avez une autre marque, il y a ceux d'en bas aussi, qui peuvent s'ouvrir aussi. Vérifiez bien, vous ouvrez tous les loquets qui sont possibles d'ouvrir. Si vous voyez qu'il ne bouge pas comme ici et qu'il est dur, vous ne forcez pas. Là, vous allez le casser et ça va vite être réglé. Donc, vous restez comme ça. Ça bouge très facilement les petits loquets. Donc, si vous commencez à forcer, c'est qu'il ne s'ouvre pas. Pour mettre votre barrette de RAM, si vous avez des corsaires vengeance, l'étiquette, elle va de ce côté-là. Et puis après, au niveau de la RAM, vous avez des trompeurs. Comme vous pouvez le voir, vous avez une partie longue et une partie courte. Sur votre barrette, à savoir si vous êtes du bon côté, vous pouvez la positionner comme ça. Après, vous mettez l'œil dans la fente. Et théoriquement, si vous êtes à peu près droit, vous devriez voir justement le petit loquet ici en argent. Alors, ils ne sont pas en argent chez tout le monde. Mais chez Asus, par exemple, ici, c'est brillant. Donc, ça vous permet de voir plus facilement si votre barrette est alignée. Donc, une fois que vous savez que vous êtes aligné, vous enclipsez la barrette dans la rainure. Et puis, vous appuyez un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et normalement, votre barrette, elle est mise. Il n'y a pas de problème. Si jamais vous avez un Corsair volant, vous savez que le logo Corsair, il est censé arriver dans ce sens-là au final. Si vous avez une autre marque, comme je l'ai dit, il faut regarder le détrompeur. À nouveau ici, on refait pareil. On regarde bien le détrompeur. Et ce qui se passe, c'est que j'enquille ma barrette parce que de toute façon, elle va dans le même sens que l'autre. Mais si jamais vous avez un doute, vous pouvez regarder à nouveau le détrompeur. Et voilà, notre mémoire est montée. Et le kit est parfaitement en place. Maintenant, on va mettre le processeur. Pour mettre le processeur, c'est un petit peu plus simple, on va dire, entre guillemets. Pour mettre un processeur, ici, on est sur du Intel. Donc, vous avez la petite flèche dans l'angle. Chez AMD, ça marche pareil. Je ne sais pas dans quel angle est la flèche. Mais il y a une flèche aussi. Ce petit détrompeur. Donc, le petit détrompeur, il va venir s'aligner avec ce petit détrompeur ici dans l'angle. Il y a un petit triangle qu'on peut voir. Et bien, ça veut dire qu'ils vont s'aligner comme ça. Bon, je vous le dis tout de suite, je ne peux pas poser le processeur comme ça. Ça ne va pas marcher. En plus de ça, ils ne tiendraient pas. Ce serait totalement dommage. Vous, vous allez avoir une carte mère neuve. Donc, sur votre carte mère neuve, vous ne verrez pas directement les pins comme ça. Vous aurez un petit loquet noir comme ça qui va apparaître dessous. Surtout, vous ne l'enlevez pas. Ça va permettre de voir si le processeur, il est un peu bien enclenché. Donc, vous prenez le loquet ici. Vous levez le petit loquet. Et là, vous allez pouvoir lever le petit braquet ici. Et là, du coup, vous aurez accès à l'emplacement du processeur. Vous avez toujours le cache là où je mets mon doigt, là à l'intérieur. Vous avez toujours le cache noir. Vous le laissez. Vous regardez bien le détrompeur. Le triangle, il va en bas à gauche si vous avez un processeur de Shintel. Et vous mettez bien le processeur comme il faut, bien droit à l'intérieur. Une fois qu'il est en place, vous pouvez le bouger très légèrement à l'intérieur pour vérifier que vous êtes bien en place. Il va vite mettre des petits à-coups dans les rebords ici. Et vous sentirez tout de suite qu'il est bien placé. Une fois que vous savez que votre processeur, il est bien placé, vous pouvez refermer le loquet comme ceci. Donc, en fait, vous allez abaisser le levier en le tirant très légèrement vers la droite pour qu'il puisse passer ici sous le petit loquet. Et une fois que vous arrivez au niveau du loquet, vous retirez vers la gauche. Et hop, il va venir se bloquer ici sur le petit crochet. Et ça va vous permettre de vraiment fixer le processeur. Et là, il ne bouge plus. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et là, le processeur, il est fixé et il ne bougera plus du tout. Maintenant, on va voir tout ce qui va concerner le NVMe. Pour placer votre SSD M.2 sur votre carte mère, il y a une règle générale entre gros guillemets. C'est que du coup, votre SSD principal, vous le mettez au plus près du processeur. En général, le slot qui est juste ici, celui qui nous intéresse particulièrement, ça va être celui qui est géré par le processeur. Donc, il n'est pas prioritaire forcément. Mais c'est celui qui va avoir les plus hautes technologies de manière générale. Donc, si c'est votre SSD principal le plus rapide, je vous conseille très fortement de le mettre ici pour profiter du coup des bénéfices en vitesse que vous pourrez avoir. Donc, quand je parle davantage en technologie, par exemple, ici sur cette carte mère, celui-ci supporte le PCI Express 5.0. Celui-ci supporte le PCI Express 4.0. Celui-ci, c'est du 4.0. Et les deux-là, ils sont en 4.0 aussi. Donc, ce qui va se passer, c'est que si je mets mon 5.0 sur un de ceux-là, il va tourner en PCI Express 4.0 et il va être beaucoup moins rapide. Donc, si je veux profiter de toute la technologie que j'ai dans mon PCI Express 5.0, je vais le mettre ici. Donc, c'est pour ça que de manière générale, je vous conseille très fortement de le mettre sur ce slot ici parce que de manière générale, sur la plupart des cartes mères, c'est celui qui passe en priorité et qui a les plus hautes technologies intégrées. Bien entendu, il y a des cartes mères où tous les slots sont équitables et il y a des cartes mères où ce n'est pas celui-là qui va profiter des plus hautes technologies. Il faudra faire au cas par cas. N'hésitez pas à regarder dans la notice de votre carte mère, ce sera expliqué. Et sinon, dans la manière générale, si vous ne savez pas trop et que vous ne trouvez pas l'information, moi, je vous conseillerais de faire ça. Ou après, n'hésitez pas à demander de l'aide éventuellement sur le serveur Discord ou en commentaire. Donc, ici, pour notre SSD, on va placer un petit monstre quand même parce qu'on a un SSD qui n'est pas là pour déconner. Le petit SSD de chez MSI. Quand je dis petit, vous allez voir la taille du dissipateur. Je ne suis pas sûr que le mot petit est qualifiable. Donc, voilà le monstre qu'on va mettre. Donc, c'est un SSD. Le SSD est là. Il est tout petit. Et tout le reste, c'est le dissipateur. Donc, le dissipateur est énorme comme vous pouvez voir. Comme le dissipateur est énorme, ça va nous permettre de pouvoir répondre à une question qui est quand même souvent posée en commentaire. Est-ce que je dois garder le dissipateur d'origine de ma carte mère ou est-ce que je dois garder le dissipateur qui est vendu avec mon SSD ? Moi, je vais vous répondre assez simplement. C'est que déjà, si vous avez un dissipateur aussi gros que celui-là, avec un caloduc intégré. Personnellement, je ne prendrai pas une version avec dissipateur au niveau du SSD parce que pour moi, il est assez gros sur cette carte mère pour n'importe quel SSD. Si vous achetez un SSD comme celui-ci qui est vendu avec le dissipateur thermique, le dissipateur est énorme. Ce que vous pouvez faire, vous prenez le plus gros des deux. Vous comparez et puis celui qui est le plus fourni ou qui a l'air le plus énorme, vous pouvez mettre celui-là. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, ce serait celui-ci qui est beaucoup plus gros que celui de ma carte mère. Donc forcément, il va mieux refroidir mon SSD M.2. Il y a des cas où mettre ce genre de dissipateur énorme, ça peut vous déranger peut-être pour certains ventirades, ça peut vous déranger peut-être pour certaines cartes graphiques et du coup, ce ne sera pas le plus agréable, honnêtement, au niveau du montage, ça peut être chiant. Donc c'est à prendre au cas par cas. Mais si jamais vous avez le doute et qu'au niveau de la praticité, ça ne va pas vous déranger beaucoup, mettez le plus gros des deux. Et moi, dans mon cas, je vais l'enlever tout simplement parce que je trouve qu'au niveau esthétique, il va casser un petit peu le design tout noir de la configuration et j'ai envie de le préserver. Maintenant, on va démonter le dissipateur thermique. Donc en général, il n'y a que deux vis. Mon dissipateur est enlevé. Et comme vous pouvez voir ici, dans mon cas, j'ai une fixation sans vis qui va faire juste une petite rotation. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je mets mon SSD. Pour mettre mon SSD, il y a une petite encoche. Donc il faut y faire très attention. Ici, au niveau du montage, vous aurez une petite encoche également. Donc vous mettez l'encoche dans l'encoche comme ceci. Et après, c'est normal. Il va avoir tendance à cabrer. Il cabre en Y, le SSD. Il ne faut pas vous inquiéter. Vous appuyez très légèrement dessus et vous venez le mettre en position. En général, il ne va pas être droit tout de suite. Donc il faut le positionner. Et une fois qu'il est droit, vous pouvez serrer le verrou ou visser la vis. Ça dépend. Vous ne serrez pas comme un bourrin. C'est un SSD. Il ne bouge pas. C'est juste pour le maintenir dans sa position. Il n'y a pas besoin de serrer comme un ouf. Et là, il y en a peut-être aussi qui vont se demander est-ce que je dois enlever l'étiquette ? Est-ce que je dois laisser l'étiquette ? En général, moi, je conseillerais de l'enlever parce que ça améliore toujours l'échange thermique entre le dissipateur et le SSD. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Après, il y en a qui aiment bien parce que c'est plus joli quand vous le démontez. Personnellement, quand on a fini de mettre le dissipateur, on ne voit plus grand-chose. Donc, je préfère enlever l'étiquette. Et ça permet de savoir un petit peu mieux ce qu'il y a dedans. Même si, en général, si on a testé le SSD, vous avez juste à aller voir nos petites reviews et puis, en fait, vous savez tout ce qu'il y a dans le SSD directement. On remet notre dissipateur thermique. Il n'y a pas besoin de serrer énormément sur notre dissipateur thermique. Il est censé prendre place quasiment tout seul. C'est fini pour la partie SSD, etc. Et du coup, on va passer à une nouvelle partie. Maintenant que tout ça s'est monté, qu'est-ce qu'on peut encore monter sur la carte mère ? Si vous avez un Ventirad, c'est le bon moment pour le monter parce que c'est là où vous vous embêterez le moins. Pour la configuration, moi, j'ai choisi de partir sur un watercooling parce que selon moi, la plupart des gens actuellement mettent des watercoolings. Même si vous avez une config pas chère, éventuellement, vous aurez un Ventirad. Mais sinon, la plupart des gens, à l'heure actuelle, ils partent sur un watercooling. Je vais vous montrer une petite astuce qui va concerner les trous de fixation de vos Ventirad et de vos watercoolings. J'ai remarqué, moi, comme je les monte souvent et que je remonte souvent, à la longue et ça a tendance à manger ici un petit peu le tour des pistes et en fait, ça arrive à mettre certaines pistes du circuit à nu à force de monter et démonter. Ça peut créer éventuellement des risques de court circuit, etc. Si les fixations de vos watercoolings ou de vos Ventirad, ils sont par exemple en métal. Et du coup, pour éviter un petit peu tous ces problèmes, moi, je vais mettre du Shetterton. Voilà, donc c'est un petit scotch d'électricien, on va dire. Et en fait, ça peut permettre d'isoler éventuellement certaines choses. Et ça va par exemple bien nous arranger comme ici, si jamais il y a des pistes qui sont à nu. Et bon, moi, ça évitera qu'elles se touchent et ça va permettre d'éviter les courts-circuits. Alors, ça va peut-être faire moins joli, mais si vous le dimensionnez bien, de toute façon, vous ne le verrez pas parce qu'il y aura le Ventirad dessus ou justement le watercooling. Donc en vrai, ça cachera déjà pas mal. Si jamais vous décidez de faire ça sur votre carte mère aussi, c'est important. Il faut essayer de mettre un pad assez large pour que le scotch, il ait vraiment de l'emprise sur la carte mère. Sinon, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez visser, ça va le décoller et du coup, en fait, ça va faire une épaisseur sous la fixation de votre watercooling ou de votre Ventirad et ça peut déranger éventuellement le montage. Donc si vous mettez un pad un peu plus gros comme je fais là, c'est plus moche. C'est vrai, c'est plus moche, mais ça a tendance à tenir beaucoup mieux et ça évite justement que le scotch, il se décolle et que ça vienne vous embêter au niveau du montage du Ventirad ou du watercooling. Bon, maintenant qu'on a mis les scotch, vous vous doutez bien que si vous voulez pouvoir retrouver les trous de fixation, il va falloir percer. Donc, vous voyez où c'est mou et après, hop, on perce avec un petit tournevis. Comme il y a la double fixation chez Asus, il faut faire des trous un petit peu plus gros et puis on fait pareil sur les quatre côtés. Si jamais vous avez peur justement que ça fasse des pistes apparentes, ce qui peut arriver si vous démontez plusieurs fois le Ventirad, eh bien, ça peut être une petite solution pour sécuriser un peu plus la carte mère. Et du coup, dans le cas où vous avez un watercooling, qu'est-ce que vous pouvez faire ici ? Vous pouvez déjà mettre la backplate de la carte mère, faire sortir les vis ici et prévisser justement le contour du watercooling, pour vous faciliter un petit peu le montage par la suite parce que des fois, c'est un petit peu relou. Si vous avez la moindre question au niveau du montage de votre Ventirad ou de votre watercooling, il y a cet objet qui est incroyable et que beaucoup de gens oublient d'ouvrir certainement. Ça s'appelle la notice. Et du coup, ça, ça ne sert à rien parce que déjà, c'est que des informations du support. Mais dans l'autre partie du livre, vous avez des trucs très intéressants qui vous expliquent comment on monte le watercooling de manière optimale. Et vous avez par exemple le nom des sockets qui va être affiché en haut des pages. Dans notre cas, ça va être ici, par exemple, le LGA1700 parce que nous sommes sur la 13e génération d'Intel. Il est valable également pour la 12e et 13e et 14e génération d'Intel. Donc, si vous avez un 12 000, un 13 000 ou un 14 000, c'est ce montage en LGA1700 qui vous intéresse. Si vous êtes chez AMD avec les processeurs en 7 000 ou 8 000, ça va être le montage AM5 qui vous intéresse. Et si vous êtes sur des processeurs qui restent très populaires en entrée de gamme comme par exemple les AMD en 5000, là, c'est le montage en AM4 qui vous intéresse. Comme nous, c'est le montage en LGA1700 qui nous intéresse, là, on a les étapes à faire justement pour mon watercooling en LGA1700. Avec les informations que je viens de vous donner, vous devriez largement trouver les bonnes pages dans la notice pour monter ça de manière optimale. Ce qui est quasiment sûr dans tous les cas, c'est que dans votre montage, vous allez avoir un kit comme ceci qui va venir se placer derrière la carte mère. Donc, il y a juste à retourner la carte mère. Comme vous pouvez le voir, je retourne ma carte mère. Là, j'ai des petits trous. J'enfile ma backplate dans les petits trous. Si vous êtes comme moi et que vous avez mis du Shatterton, ça peut être un peu plus compliqué à enfiler étant donné qu'il faut arriver à percer une deuxième fois les trous. Voilà. normalement, ça doit être à peu près bon. C'est possible que j'en ai décollé un peu. Voilà, j'en ai décollé un. Malheur à moi. En plus de tout ça, on va avoir des petites entretoises à mettre sur le dessus. Ici, il nous dit Deepcool. Vous avez différents types d'entretoises. Celle qui nous intéresse ici pour le montage de mon Deepcool, c'est celle-ci. Elles ont une forme assez atypique et il y a écrit 1700 dessus donc on ne peut pas trop se tromper. Là, normalement, le montage serait quasiment terminé. Vous n'avez plus qu'à mettre votre watercooling dessus et c'est fini. Moi, je vous déconseille très fortement de faire ça parce qu'après, vous allez vraiment vous embêter avec les tuyaux et le radiateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre les vis de fixation par-dessus pour que mes entretoises ne bougent pas mais après, on finira de le monter dans le boîtier. Voilà, maintenant, je peux mettre mes petites entretoises. Ça ne sert à rien de les visser complètement. J'ai juste besoin de les mettre à peine. C'est juste histoire de dire que le bout en plastique qu'on a mis juste avant qui s'appelle une entretoise, il ne bouge pas. C'est tout en ce qui concerne notre carte mère. Donc, là, il n'y a rien à faire de plus à part l'admirer de plus près si jamais vous avez un joli monstre. Un petit peu comme là, là, on a une belle carte mère donc c'est toujours plaisant. Donc, si jamais vous voulez la regarder d'un peu plus près, faites-vous plaisir. Et puis, sinon, ça va être le moment de commencer à tout mettre dans le boîtier. Voilà, vous avez le boîtier sous les yeux. Donc, on va commencer par enlever les vitres. Nous avons accès à tout le boîtier quasiment. Normalement, on n'a plus qu'à enlever un seul truc. C'est juste ici. C'est la partie arrière qui va nous permettre justement de faire toute la partie cap management juste après. Nous sommes désormais libres de nous exprimer dans cette config. Donc, on a pas mal de petits trucs. Bon, dans cette config, on triche un peu parce qu'ici, on a un câble de front panel alors que vous, dans votre boîtier, vous aurez certainement tous les petits câbles et que du coup, vous allez bien galérer. On a fait en sorte que ce soit plus facile pour nous. Comme ça, vous avez l'impression que c'est ignoble à monter un PC. C'est faux. C'est faux. Je n'ai même pas voulu. Je n'avais même pas vu que ce boîtier avait cet avantage-là. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence déjà par mettre l'alimentation et du coup, on va commencer par préparer notre alimentation. Donc, comme vous l'avez vu, notre alimentation, c'est une alimentation modulaire. Déjà, c'est une super alimentation deep cool, 80 plus platinium et tout. Si tu veux voir un vrai test, tu peux aller la voir directement. Sinon, pour ceux qui ne sont pas passionnés d'alimentation comme moi, c'est une alimentation full modulaire comme tu l'as vu. Et ça, c'est tout ce qui t'importe pour ce tuto. Donc, si tu as une alimentation qui est non modulaire, tu as déjà tous les câbles dessus. Donc, cette étape, tu t'en fous. Tu peux la zapper complètement. Toi, ça ne t'intéresse pas trop. Sauf si par la suite, éventuellement, tu t'es dit que peut-être tu allais mettre une alimentation entièrement modulaire et que tu te demandes comment ça se passe. Donc, moi, aujourd'hui, je te montre tout ça. Voilà la boule de câble, avec tout ça, tu vas voir, on ne va pas du tout tout utiliser. En fait, c'est très simple. On va prendre tous les câbles dont on a besoin et on va directement les mettre sur l'alimentation. Donc, par exemple, ici, on a besoin du 24 pins puisque le 24 pins, ici, il sert à alimenter la carte mère. Pour le brancher, c'est assez simple. Vous avez ces deux connecteurs-là qui viennent sur la prise MB. Donc, je branche la partie longue à droite. Voilà, je branche la partie courte à gauche. Dans mon montage PC, je vais avoir besoin également d'un 12VHP PWR. PC, pour alimenter les nouvelles cartes graphiques Nvidia. Si vous n'avez pas de nouvelles cartes graphiques Nvidia et que vous êtes chez AMD, vous pouvez brancher deux fois 8 pins ou trois fois 8 pins suivant ce que votre carte graphique aura besoin. Et si vous avez des cartes graphiques AMD ou des anciennes cartes graphiques Nvidia, c'est ceux-là qu'il vous faut. Donc, c'est des 6 plus 2 comme vous pouvez voir. Et vous en faudra un, deux ou trois. Si ça dépendra de votre carte graphique, n'hésitez pas à regarder avant comme ça, vous en connectez le bon nombre et vous êtes tranquille après. Donc, au niveau de la carte mère, ça s'est branché. Maintenant, vous avez le processeur qui pour tous les processeurs aura ce câble-là qui est un 4 plus 4. Donc, en général, maintenant, ils sont assemblés. Donc, ça fera un 8 pins comme vous pouvez voir. Il aura à peu près cette tête-là. Et du coup, ça, moi, il m'en faut deux. Après, certaines cartes mères haut de gamme peuvent en avoir trois. Et si vous avez une carte mère en trait de gamme, vous en aurez peut-être un 8 plus 4 ou un 8 tout court. Donc, branchez ce que vous avez besoin. Ici, le CPU, comme on voit, l'alimentation indique que c'est ici. D'ailleurs, ne confondez pas. Si vous avez une alimentation modulaire, vous avez un câble qui se met dans la lime et un câble qui se met sur le CPU. Mais ce n'est pas les mêmes. Enfin, là, ils se ressemblent beaucoup. Mais vous voyez, là, par exemple, le cran de fixation, il est plus petit que sur le CPU. Donc, ne confondez pas les deux. Normalement, à des détrompeurs, ça ne devrait pas rentrer. Mais pensez à regarder. En général, il y a écrit le nom de la pièce au côté où il faut brancher sa carte mère. Là, par exemple, il y a écrit CPU. C'est-à-dire que c'est le cap qui va venir se brancher en haut à gauche de votre carte mère. Le seul qui est vraiment symétrique des deux côtés, c'est ce fameux 12VHPPWR qui est vraiment identique des deux côtés. Et du coup, il n'y a pas vraiment il ne faut pas hésiter à forcer un petit peu sur celui-là parce qu'il y en a maintenant qui ont peur justement que ça prenne feu. Et puis, pour certains boîtiers, un petit bonus ici, c'est les SATA. Si vous avez des anciens disques, par exemple, les anciens SSD en 2,5 pouces, des disques durs, c'est des câbles que vous connaissez. Et si jamais, justement, vous avez éventuellement des boîtiers où il y a beaucoup de ventilateurs RGB ou même qu'il y a des hubs intégrés, vous devez brancher ce genre de câbles sur le boîtier pour l'alimenter. Donc, voilà. Si jamais vous en avez besoin, n'hésitez pas à les brancher. Dans mon cas, là, je n'en ai pas besoin. Mais si vous voulez mettre un hub, etc., vous en aurez besoin. Ça ressemble à un petit L comme ça et ce sera très utile. Dans d'autres cas, ce sera du Molex. Donc, le Molex, c'est du 4 points. Vous n'avez pas trop de soucis avec ça. Voilà, c'est à peu près les seules prises dont vous aurez besoin ici. Donc, ça, c'est préparé. Il n'y aura plus qu'à la mettre dans le boîtier. Maintenant que j'ai préparé mon alimentation, je vais pouvoir venir la glisser dans mon boîtier. Donc, j'ai juste à faire un truc très simple. J'arrive, je mets l'alimentation. L'alimentation, le ventilateur vers le bas pour qu'il respire un maximum. Donc, j'ai juste à la mettre comme ceci. Et voilà, mon alimentation est mise en place. Maintenant, il va falloir que je la visse par l'arrière. Il va falloir que je place mon alimentation. Une fois que mes trous sont alignés, je vais commencer à visser, toujours en croix et je ne vise pas à fond directement pour que l'alimentation puisse bouger un petit peu et se mettre en place. Parce que des fois, en fait, vous avez un peu de jeu et ça peut arriver que si vous vissez à fond, en fait, l'alimentation, elle va mal se placer et que pour mettre les deux dernières vis, vous allez galérer. Donc là, vous ne vissez pas totalement. Comme ça, elle peut bien se mettre en place. Et une fois que vous avez mis la dernière, vous pouvez tout visser totalement et vous verrez que ça rentrera nickel. Vous ne devriez pas avoir trop de soucis. J'ai d'abord vis en croix. En ce qui concerne le montage de l'alimentation, c'est totalement monté. Donc voilà, là, tout ce qui va se passer, ça va vraiment se passer au niveau du haut de mon boîtier, tout par là. Et on va déjà mettre les câbles du processeur, enfin, au moins les faire passer. Parce que quand on va mettre notre watercooling après, on va vraiment se faire chier au max et c'est dommage. En ce qui concerne les passages des câbles, vous allez voir, c'est assez simple. Là, par exemple, on a le processeur. Donc en ce qui concerne le processeur, on place directement les câbles par là-haut. Essayez de démêler au maximum les câbles avant de commencer parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des surprises au niveau du câble management assez hardcore, je pense. Voilà, essayez de faire en sorte que chaque câble ne s'embête pas entre eux parce que sinon, ça va vite être pénible. La carte mère, on va la placer par là parce que de toute façon, c'est là où ça va. Le câble, justement, le deuxième câble du processeur, c'est là-haut aussi. Hop ! Et là, on a à peu près tout ce qui va en haut. Et la carte graphique, ce sera ici au niveau du cache alimentation. Vous verrez, je vous le montrerai juste après quand on va retourner le boîtier pour mettre la carte mère. Voilà, maintenant, j'ai ma carte mère. La carte mère, on ne va clairement pas la mettre quand le boîtier est debout comme ça. C'est trop risqué. Ce n'est pas la peine. Vous risquez de tout faire tomber, ça va être la catastrophe. Donc, vous couchez le boîtier, et là, on peut réessayer de la mettre une fois que le boîtier est couché. Maintenant, on va mettre notre carte mère. Donc, c'est assez simple. Maintenant qu'on a mis tous les câbles, il faut juste enlever tous les câbles, enfin, les empêcher, justement, de nous déranger de mettre la carte mère. Ah oui, j'en profite pour vous dire que si vous avez une YoShield à mettre, c'est le moment de la mettre avant la carte mère parce que sinon, vous allez avoir des petits problèmes techniques. Voilà. Notre carte mère est glissée dedans. Et là, il va falloir prendre toute la visserie de votre boîtier et commencer à mettre les vis. Normalement, dans le manuel du boîtier, il y a écrit quelles vis vont pour la carte mère. De manière générale, pour la plupart des boîtiers, vous avez des vis qui vont ressembler à ça. dans la plupart des cas, c'est des vis cruciformes. Il vous en faut 9 pour fixer la carte mère. Si vous avez une carte mère ATX et que vous avez un boîtier ATX, si c'est comme le cas ici, toutes les entretoises qui vont dans les trous là, elles sont alignées. Donc moi, je n'ai rien besoin de changer, j'ai juste à visser mes vis. Si jamais vous mettez la carte mère et que vous voyez que dans les trous là, les entretoises ne sont pas alignées, c'est qu'il va falloir déplacer des entretoises du boîtier pour les ajuster par rapport à votre carte mère. C'est assez simple, sur le plateau de la carte mère, il y a pas mal de trous. Du coup, vous avez juste à déplacer les entretoises, vous les dévisser, vous les revissez au bon endroit jusqu'à que la carte mère ait toutes les entretoises alignées avec ces trous de fixation. Vous n'avez plus qu'à visser la carte mère. Mais comme l'alimentation, on ne vise pas tout d'un coup. On met les vis déjà, on fait 2-3 tours histoire que la vis elle est bien prise justement dans l'entretoise mais on ne la vise pas à fond. Ça va permettre à la carte mère de se déplacer légèrement, de bien se positionner et une fois qu'on aura mis toutes les vis, là, on pourra visser à fond. Voilà. Donc là, maintenant, tout est vissé, la carte mère est entièrement vissée. Donc là, tout va très bien pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, tout ce qui est en haut du boîtier, il faut le câbler parce que sinon, après, il y aura le watercooling et vous allez vraiment galérer. Ça va être vraiment dur, surtout dans les boîtiers très compacts comme ça où tout est vraiment très serré. Dès que vous mettez le watercooling en haut du boîtier, vous n'y avez plus accès et ça, c'est une torture. Donc, si votre boîtier est compact comme ça et que vous mettez un watercooling sur le haut, la meilleure solution, c'est justement de commencer par mettre les câbles qui vont en haut de la carte mère. On fera pareil en bas tout à l'heure avant de mettre la carte graphique. Donc, il y a juste à mettre les câbles du processeur avec bien entendu l'encoche qu'il y a là. Je ne sais pas si on verra bien parce que je suis avec mon téléphone. Mais en gros, l'encoche du câble, elle va en haut du boîtier. Donc, en fait, l'encoche qu'il y a là, vous devez la tourner directement. On redresse le boîtier et on va tirer légèrement les câbles du CPU. Alors, il faut les aider de l'autre côté. je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais enlever le filtre à poussière pour vous voyez un peu mieux. En fait, avec mon autre main, je vais avoir tendance à pousser. Avec ma main à l'intérieur du boîtier, je pousse et l'autre, je tire pour avoir, pour aider des câbles justement à sortir, prendre une bonne forme. Fais en sorte qu'il ne se racle pas contre le boîtier parce que ça peut enlever l'isolant du câble. Ce n'est pas tellement ce qu'on veut ou alors ça peut faire une amorce de cassure du câble. Ce n'est pas terrible. Donc, aidez-le bien quand vous tirez. Ça évitera d'abîmer les câbles. J'ai branché le haut du boîtier comme vous l'avez vu. Je vais pouvoir brancher ici ma carte mère aussi au passage. Hop. Là, vous voyez que le petit loquet là, il va venir de ce côté là. Donc, il faut que je fasse une rotation de mon câble comme ceci. et là, j'appuie un peu puis voilà, mon câble est mis et il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Avant de mettre votre watercooling dans votre boîtier, c'est aussi important de le préparer. Alors, comment ça se passe la préparation d'un watercooling ? Déjà, vous avez les ventilateurs à mettre sur le radiateur parce que tout le reste, ça se fera dans le boîtier au niveau de la pâte thermique, la fixation, etc. Donc, comment on fixe les ventilateurs sur son watercooling ? Vous allez avoir besoin déjà de vis assez longues qui sont fournies dans la boîte du watercooling. Ce n'est pas nouveau. Je vais vous en montrer une pour bien vous illustrer ça. Du coup, c'est ces vis-là qui sont longues qui vous permettent de mettre les ventilateurs sur le watercooling. Donc, comment ça va se passer ? Vous avez votre ventilateur qui est juste ici. Vous allez mettre cette vis-là comme ceci. Les ventilateurs, il vaut mieux les mettre dans ce sens-là. Ils ont plus de performance dans ce sens-là sur un watercooling. Et là, vous allez mettre votre vis dans le trou comme ceci. Et comme vous voyez, il y a juste assez de filetage pour pouvoir prendre le radiateur juste derrière. Donc, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à visser. En ce qui concerne le ventilateur, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de questions à chaque fois par rapport au niveau des branchements. Donc, vous avez cette prise-là qui ressemble à ça et qui, du coup, elle est destinée à faire tourner le ventilateur. C'est ce qui alimente le moteur de votre ventilateur et permet simplement de le faire tourner sans l'éclairer. Après, vous avez un autre branchement qui ressemble à ça pour les ventilateurs du marché, on va dire. Et du coup, vous avez ce genre de prise qui va vous permettre cette fois-ci d'éclairer uniquement le ventilateur. ça, c'est juste l'adresse à l'RGB et vous pouvez les connecter en série. Donc, en série, ça veut dire que vous n'allez pas faire ça parce que là, votre ventilateur, il est en boucle infinie. Il y aura zéro éclairage parce qu'il n'est pas alimenté. Mais ce qui va se passer, par exemple, c'est que vous pouvez brancher celui-là à votre carte-mère et puis, vous branchez ici un autre ventilateur sur celle-ci et du coup, ils vont pouvoir se partager le signal et avoir tous le même éclairage. Donc là, je vous donne un petit exemple. J'ai mes deux ventilateurs. Si je branche du coup ça à ma carte-mère, donc celui que j'ai là, je vais le brancher à ma carte-mère. Celui-là, si je veux que mon deuxième ventilateur, il ait ce signal, il faut que je le branche également comme ceci. Et là, du coup, mes deux ventilateurs auront le même signal et ils s'éclaireront en même temps. Donc là, au moins, il n'y a pas de problème. Si vous faites ça avec tous vos ventilateurs, ils auront tous le même éclairage et seront tous synchronisés. Donc si vous avez un ventilateur qui ne s'allume pas, c'est que vous avez d'un côté l'alimentation qui vient de la carte-mère qui éclaire les LED qui arrive et que ceux-ci ne sont pas branchés. Donc c'est possible si jamais il faut chercher les prises et que vous les rebranchez. Évidemment, vous pouvez partager le signal aussi de cette manière-là comme ceci et en alimentant de ce côté cette fois-ci. Donc en alimentant avec mon ventilateur numéro 2 par exemple, si là on a le 1 et le 2, tout à l'heure j'ai alimenté avec le ventilateur numéro 1 et là j'alimenterai avec le ventilateur numéro 2. Ça marche dans les deux sens. Le seul truc c'est qu'il faut penser à les connecter sinon vous n'aurez pas d'éclairage. Maintenant, si vous voulez vous simplifiez tout ce qui est montage dans le boîtier, c'est super important parce que vous ne savez pas dans quel sens vont aller les tubes. Si vous allez mettre les tubes vers l'arrière du boîtier, il va aller donc dans ce sens-là et je vous conseille de mettre les ventilateurs dans ce sens-là tout simplement parce que les fils vont sortir au fond du boîtier et vous ne les verrez pas. Ils seront dans ce sens-là comme ceci et les fils sortiront dans l'autre sens du boîtier. Si vous allez mettre les fils qui sortent à l'avant du boîtier comme ceci du coup, là il faudra mettre les ventilateurs toujours dans le même sens pour que les ventilateurs justement aient leurs fils qui vont au fond du boîtier et ça vous permettra d'avoir un cabinet beaucoup plus propre. Sur ce cas-là de watercooling, on a un côté du radiateur qui est beaucoup plus beau que l'autre. Déjà on voit parce qu'ici par exemple il y a le bouchon de purge et ce n'est pas très joli à regarder. Donc nous on va le mettre dans ce sens-là pour avoir un truc un petit peu plus joli. Comme je vous disais, on s'arrange pour mettre les fils qui vont sortir au fond du boîtier. Donc si vous le mettez dans ce sens-là, vous mettez les fils vraiment à l'opposé de manière à ce qu'on ne le voit pas. Si je vous le mets comme ça, comme ça vous voyez mieux, vous avez les fils qui sortiront du côté du bouchon de purge pour moi et ça permettra de les cacher justement et d'avoir un cas management beaucoup plus propre. Hop, je vais pouvoir commencer à visser mes ventilateurs. Évidemment, je place déjà toutes les vis pour m'assurer qu'il y a toutes les vis en fait et le troisième ventilateur juste ici. Et maintenant qu'on a placé toutes nos vis et que nos ventilateurs sont posés, on va tout visser en croix. C'est-à-dire que je visse en diagonale. Donc je visse en diagonale donc ici, hop, ce côté puis après ce côté par exemple. Et du coup, comme je vous disais, vous vissez tout en diagonale. Vous avez juste à placer vos ventilateurs et hop, ce côté puis ce côté. Avant justement d'aller glisser mon watercooling dans mon boîtier, ce que je peux faire c'est que par exemple dans mon kit de watercooling, vous voyez, j'ai une multiprise comme je vous disais tout à l'heure où je peux mettre mes trois ventilateurs et ils seront synchronisés. Donc, pour gagner du temps, je peux le faire directement. Maintenant, on va commencer à mettre du coup, comme je vous disais, le watercooling sur le dessus. Et là, ça va être un peu plus parlant. le PC va tout de suite avoir une gueule un petit peu plus sympa. Donc, notre watercooling va aller dans ce sens-là. Comme je vous l'ai dit, hop, je vais enlever le filtre à poussière parce qu'il va falloir avoir accès au-dessus du watercooling. Bon, là, on voit que du coup, mon ventilateur au fond du boîtier, il dérange. Du coup, maintenant, pour mettre le watercooling, c'est assez simple. Vous avez juste à le maintenir comme ceci. tout en mettant toutes les vis. Donc, quand vous mettez vos vis, essayez de ne pas les visser totalement pour que vous puissiez le déplacer légèrement comme ça et vous pourrez ajuster sa position. Moi, je vous conseille justement de tout visser à fond que uniquement quand vous aurez fini le montage du PC parce que comme ça, même quand vous faites le cap management, ça peut vous permettre de bouger un petit peu le watercooling. Ça peut être un petit peu utile des fois. Voilà, vous vissez presque à fond les vis mais en fait, vous faites deux tours. Vous dévissez de deux tours par exemple et puis comme ça, ça vous permet de toujours pouvoir bouger un petit peu le watercooling. C'est toujours utile dans ce genre de petit boîtier en plus de ça. Voilà, comme vous voyez, moi, ça bouge toujours. Comme ça, pas de problème. Maintenant, on va pouvoir mettre la pompe du watercooling en place sur le processeur. Maintenant, les vis sont enlevées. Donc, on va pouvoir mettre la pompe. Pour mettre la pompe, déjà, il y a un truc assez important à prendre en compte, c'est que sous la pompe, ici, vous avez les barres de fixation. La plupart des watercooling, elles sont interchangeables entre AMD et Intel. Donc, si vous voulez du AMD ou du Intel, il faut regarder la notice et mettre les bons empattements. Sinon, vous n'allez jamais tomber en face et votre truc, il est impossible à monter. Donc, ça déjà, c'est important. Maintenant, on sait qu'on a ça. Deuxième truc très important à ne pas oublier, c'est que vous, vous allez avoir un watercooling neuf déjà. Donc, vous aurez une pastille en plastique. N'oubliez pas d'enlever la pastille en plastique. Sinon, le transfert de chaleur sera beaucoup moins intéressant. Et ça, je vous le garantis. Deuxième truc à ne pas oublier, c'est de mettre de la pâte thermique sur le processeur pour avoir un transfert thermique optimal. Sinon, encore une fois, au niveau des températures, ça ne va pas être foufou. En ce qui concerne les processeurs Intel, moi, je vous conseille de faire 5 points. Pour AMD, ça marche bien aussi. Pour la plupart des processeurs, celui du milieu, je le fais un petit peu allongé. Comme ça, ça permet d'avoir quelque chose d'assez optimal pour le processeur. Et on va avoir une bonne zone de contact. Maintenant, faut-il étaler la pâte thermique ? La réponse est non, tout simplement, parce qu'après, vous enfermez les bulles d'air à l'intérieur de la pâte et ça casse un petit peu le transfert thermique. Donc, il faut laisser le refroidissement aplatir justement la pâte thermique. Donc, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de maintenir la backplate pendant que vous glissez votre refroidissement sur votre processeur. Comme ça, ça évitera qu'elle se barre parce que quand elle part pendant que vous êtes en train d'appuyer, ce n'est pas très agréable comme sensation parce que vous êtes en train de perdre votre temps. Oubliez pas de serrer quand même avec raison ce genre de truc parce que si vous serrez déjà un petit peu trop fort, vous pouvez avoir des problèmes. Par exemple, je sais qu'avec la DDR5, c'est assez fréquent que quand vous serrez trop fort, votre rame, elle a des problèmes. Ça déforme les pistes de la DDR5. En fait, vous avez de la rame qui devient instable parce que les pistes, elles seront un peu déformées. Donc, voilà. Essayez de serrer quand même avec raison. C'est un watercooling. C'est pas... Voilà. Maintenant qu'on a réussi à mettre deux vis, normalement, on est tranquille et on va pouvoir mettre les deux autres en toute facilité. Une fois que vous avez vissé votre pompe, vous avez des fils à brancher. Donc, moi, par exemple, j'en ai deux. Si on regarde bien les fils qu'on a, celui de gauche, c'est le fil pour pouvoir faire tourner la pompe et celui de droite, c'est celui pour gérer l'adressable RGB. Vous les connaissez déjà. Normalement, c'est des trucs assez basiques. Ce qui va se passer, c'est que je dis normalement, il faut les brancher en haut de la carte mère, les deux, parce que c'est quasiment là qu'ils vont à chaque fois. Moi, mon adressable RGB qui est ici, je vais le brancher avec les autres donc il va aller derrière pour pouvoir synchroniser tous les éclairages. Et celui-là, qui va servir à faire tourner la pompe, normalement, vous allez le mettre sur pompe fan. En vrai, si ça vous dérange de le mettre sur pompe fan parce que par exemple, comme moi, il n'est pas accessible, vous pouvez le mettre sur n'importe quel port ventilateur que vous voulez. Le seul truc à prendre en compte, c'est que du coup, votre pompe, votre prise pompe fan n'est plus un pompe fan donc ça, c'est à prendre en compte. Et en plus de ça, dans votre BIOS, vous avez une courbe de gestion de la pompe qui est un peu différente en cas de surchauffe par exemple du processeur etc. Donc, ça va avoir un impact aussi là-dessus. Sachant qu'en général, votre processeur ne va pas être en surchauffe pour la plupart des cas, vous pouvez le mettre où vous voulez. La pompe, il faudra juste la paramétrer entre 80 et 100%. Peu importe la prise où vous la mettez pour qu'elle ait quand même un régime assez normal parce que les pompes de watercooling elles sont vraiment conçues pour tourner vite. Vraiment, c'est le seul détail à prendre en compte. Donc, si ça vous arrange de la mettre sur une autre prise par exemple comme châssis fan 5, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. Maintenant qu'on a mis en place le watercooling, qu'on a branché tous les câbles, on va mettre la ventilation qui va venir juste ici de nos deux Lightwings High Speed et ça permet justement de donner une gueule un peu plus sympa au PC. En ce qui concerne les fameux ventilateurs, c'est ceci. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et du coup, on a plusieurs solutions. La meilleure, c'est qu'on va les faire aspirer depuis le fond pour apporter de l'air frais. Donc, on va avoir un truc qui ressemble à ça. On peut faire passer des fils là. Ce sera mieux parce que la carte graphique elle va cacher des fils. Voilà, moi c'est ce que je me dis. Donc, on va faire ça. Et puis le deuxième, on va faire le même principe de toute façon. Au niveau des vis de ventilateur, ce sont des vis qui sont assez épaises en général. Ce sont des vis qui vont ressembler à ça. Ce sont des vis qui vont ressembler à ça. Donc, elles sont assez épaises. Là, si vous avez un tournevis électrique qui a assez de puissance, vous avez bien de la chance. Sinon, il faut tout faire à la main, c'est un peu pénible. Tout en croix. On n'oublie pas. Le deuxième, juste ici. Donc voilà, j'ai fini de mettre les vis des ventilateurs. J'ai fait passer mes câbles ici. Les câbles, même concept que tout à l'heure, tout simplement pour l'adressable RGB. J'ai fait une petite frise ici comme vous pouvez voir. Et ici, c'est exactement le même concept avec ces ventilateurs-là. Je fais une petite frise également comme vous pouvez voir où je vais tout simplement venir connecter mes deux câbles. Rien de bien méchant. Voilà. On a fait exactement la même chose tout à l'heure. Ce qui va se passer, c'est que si je veux le même effet totalement synchronisé avec le reste de mon watercooling, je peux très simplement venir le connecter une fois de plus ici par exemple. Hop. Et là, je vais avoir le même effet. Et puis, le rejoindre également avec tout le reste de la boucle. Et là, j'aurai vraiment le même effet partout et tout sera synchronisé. En ce qui concerne le reste du câble management, alors je sais, ça ne fait pas trop plaisir. Tout de suite, c'est assez effrayant et encore, on n'a pas de HDD. Là, vous auriez eu un disque dur ou un SSD en 2.5. On aurait eu encore un peu plus de monde. Nous, ce qui nous intéresse principalement déjà, c'est tous ces petits câbles-là qui sont du coup les câbles qui vont vous permettre de brancher tout le reste. Donc là, par exemple, on va avoir l'USB-C juste ici qui est de la façade. On va avoir l'USB 3.0. Juste ici, on a le connecteur du front de panel. Donc ici, il va regrouper le bouton redémarrer, le bouton power, c'est écrit panel dessus. Vous, ça se peut que vous avez plein de petits câbles au lieu d'avoir ce bloc. C'est totalement possible. Et après, vous avez le dernier ici qui est l'audio. Et là, vous aurez exactement le même connecteur puisque le connecteur est normalisé. Donc, vous avez tous ces câbles qui viennent de la façade pour mon cas. Donc, quand on est doux à la carte mère, par exemple, l'audio, il va toujours aller en bas à droite. Ça, c'est facile. Ça ne bougera jamais. Donc, toujours ici. Et puis, c'est bon. Après, en ce qui concerne la façade, il va être toujours en bas à gauche de ma carte mère. Donc, il va atterrir par ici. Ça, c'est pareil. Ça ne bouge absolument pas. Donc, rien de bien nouveau jusque là. Il y a juste à le passer. On ira le brancher juste après. Par contre, pour ceci, ça, c'est un petit peu différent. Ils sont tous les deux du côté du 24 pins. Donc, ils vont aller à côté de l'alimentation de la carte mère. C'est possible que vous, ils vont en bas de la carte mère. Donc, moi, dans mon cas, ils vont venir se mettre ici dans la fente. Donc, comme vous le disiez, mon 3.0, il est là. et puis, mon USB-C, il est juste ici. Comme vous l'avez dit, ils sont juste à côté du 24 pins. Donc, si on regarde, il y a une petite encoche ici qui correspond à justement ma petite encoche qui est juste là. Donc, il faut que je fasse une petite rotation sur le câble et que je l'emboîte. Faites attention avec l'USB 3.0 parce que c'est un câble qui est vraiment très fragile. Malgré l'épaisseur qu'il fait au niveau du connecteur, c'est un câble qui est très, très peu solide. Mais voilà, essayez de faire attention. Et là, ici, ça, c'est mon USB-C qui va venir du coup se mettre juste là. Comme vous allez voir, il y a un côté où il a tendance à moins s'enlever que l'autre. Vous laissez essayer les deux côtés. Puis celui qui accroche le plus, vous le laissez. Simplement, ça vous évitera d'avoir le rebrancher d'ici quelques mois parce qu'on ne sait pas pourquoi il s'est fatigué et il n'a plus envie de tenir parce que ça peut arriver. Pour le côté là, c'est fait. Maintenant, on va attaquer le dessous de la carte mère avec par exemple ici le fond de panel. Donc là, moi, j'ai un gros bloc. Comme vous pouvez le voir, il y a un gros bloc. Il est séparé ici avec un petit point. Donc, il y en a certains d'entre vous qui n'auront pas la partie là. Ils n'auront que la partie qui est à gauche de mon doigt. Et puis, il y en a d'autres qui auront tout comme moi. Ce qui vous intéresse, que vous ayez le bloc ou pas le bloc, c'est uniquement la partie à gauche pour la plupart des gens. Donc, vous avez juste à venir et puis brancher. Enfin, si vous avez le gros bloc, du coup, vous venez vous brancher. C'est fini. C'est incroyable. C'est super simple. Tout le monde est content. Voilà. Ça, c'est un luxe pas négligeable dans les boîtiers. Et puis, sinon, si vous n'avez pas ce gros bloc, il va falloir tout mettre les petits fils à leur bonne place. Et du coup, je vous affiche le schéma tout de suite à l'écran. C'est le même pour toutes les cartes-mères. Donc, ne vous inquiétez pas. En revanche, en ce qui concerne l'audio, c'est plutôt par ici. L'audio est juste ici. Voilà. Donc, il est normalisé. Et il y a une petite, comme vous pouvez voir, un petit détrompeur ici sur le câble. Je ne sais pas si on verra bien. Donc, voilà. Il y a un petit détrompeur. Vous mettez le câble dans le bon sens. Comme ceci. Hop. Et là, plus de problème. C'est incroyable. Tout est branché quasiment. Et puis, vous êtes content parce que tout le bas de votre boîtier, il est branché. On a des prises qui nous intéressent particulièrement. Par exemple, ici, on a de l'adressable RGB en blanc. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez là, à côté de mon doigt. Ça, c'est des prises adressables RGB. Du coup, ça nous intéresse. À côté, on a une prise ventilateur. Ça nous intéresse aussi. Donc, on va en profiter tout de suite pour justement brancher tout ce qui est éclairage. Donc, par exemple, ici, avec mon watercooling, avec mes ventilateurs. Et comme ça, j'aurai déjà mon éclairage de branché. Et du coup, je vais brancher également mes ventilateurs. Sachant que mon watercooling et ma pompe de watercooling sont déjà branchés en haut, je vous le rappelle. Donc, je vais juste brancher mes deux ventilateurs là en bas histoire d'être tranquille. mon adressable RGB il est branché. Et puis après, mes ventilateurs. Et là, du coup, c'est assez simple. Voilà, j'ai branché mon premier ventilateur juste ici. Là, je branche mon deuxième ventilateur ici. Voilà. Au niveau du câblage, c'est quasiment tout câblé. Là, on va attaquer la partie câble management. Vous avez des câbles, il faut les mettre là où on a toutes les petites attaches. On a des attaches tout là, tout là, ici, ici. Donc, ça va être assez simple. Il faut s'organiser avec le peu d'attaches qu'on a. Donc, on va commencer de manière très simple avec déjà un dégagement ici de l'airflow pour les ventilateurs. Déjà, c'est facile. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, on va dégager un petit peu tout l'airflow de nos ventilateurs et c'est pas mal. Maintenant, on continue ici avec la descente juste là. Là, ici, on a quand même pas mal de monde comme on peut voir. et on a une attache qui est juste là. Vous la verrez peut-être pas très bien à cause du contraste. Je peux vous dire qu'il y a une attache juste ici. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un côté basse tension et haute tension, on va dire, même si on est tout sur de la basse tension. En gros, là, vous avez tout ce qui est en 5 volts et 3 volts. Quasiment. Du coup, je vais mettre tout ça là-dedans. Ça me fait un petit fagot. Et puis, je vais en remettre un autre au même endroit mais où je vais attacher tout ça contre. ça va me permettre d'avoir un truc un peu moins bazar. Donc là, ça sera un petit peu mieux. Maintenant, le but, ça va être de continuer notre descente assez propre mais de ne pas défoncer ces câbles-là parce que là, en fait, si vous les pliez trop, ils vont avoir tendance à casser. Donc, c'est pas terrible. Et en plus de ça, suivant comment vous les attachez, en fait, vos câbles ici, adressables RGB, vont avoir tendance à se détacher et c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Donc, hop, déjà, on va faire un truc. C'est que tout ça, on va y attacher ensemble. Je remets un autre là pour qu'il soit un peu plus canalisé. Ce sera légèrement plus joli. Donc là, on a les câbles du processeur comme vous pouvez voir. Donc là, ça va être assez facile. On va les faire longer là au bord. Et du coup, il y a juste à mettre les riselands. Si vous voulez une petite technique, c'est qu'il faut arriver à pincer un petit peu le riseland quand vous allez le mettre pour qu'il passe direct dessous et qu'il remonte après. C'est pas simple à faire mais ça peut vous faciliter de mettre le doigt pour le plier en fait et après, il va avoir tendance à remonter tout seul. Petite astuce comme ça. C'est cadeau. Vu que c'est des câbles qui ont un genre de sens, on va dire, on va essayer de leur faire garder le même sens tout le long parce que sinon, après, il va avoir tendance à s'en mêler. Des fois, c'est un peu pénible. Donc là-haut, on a besoin d'un riseland. Là aussi, hop, maintenant qu'on a tout fait là-haut. Maintenant, c'est en bas que ça nous intéresse un peu plus. parce qu'on va arriver dans la zone où on voulait être justement tout à l'heure. Hop, là, on en a encore un à mettre. Donc, on va en mettre encore un. Et du coup, là, on ne va pas oublier surtout, c'est de mettre l'audio avec parce que l'audio, il est censé venir par là. On va prendre nos deux câbles du processeur en plus. et là, au moment fatidique, c'est le moment où il y a tout. Là, c'est là où il y a le plus de trucs. Là, j'ai un port adressable RGB sans protection, donc je vais le protéger. Ça évitera qu'il ait tendance à s'abimer tout seul. On va bien vérifier justement que les connexions adressables RGB sont bien mises. D'ailleurs, les connexions adressables RGB, si vous avez peur qu'elles se défassent, petite technique aussi. voilà, il est là pour vous aider, le petit scotch là. Bon, moi, je ne vais pas le faire sur toute, je vais juste vous montrer sur une pour que vous compreniez un petit peu le principe. Donc, hop, je place ici mon scotch et je vais enrouler ma prise ici. Juste histoire qu'elle évite de se défaire. Vous pouvez faire ça sur toutes vos prises adressables RGB. Ça évitera les faux contacts, ça évitera qu'elles se cassent si jamais vous avez quelque chose à bouger dans le PC et que là, elles ont tendance à se plier. Ça peut vous éviter bien des problèmes, mais ça ne vous prend pas bien longtemps. Donc, n'hésitez pas à faire ça, c'est plutôt pas mal. Et puis maintenant, c'est le moment de terminer le montage. Là, on a pas mal de câbles qui reviennent là. Donc, on va essayer de faire un truc un petit peu comme ça. Donc là, au niveau des attaches, c'est à peu près tout. Voilà, là, le cap management, on peut largement l'améliorer. Par exemple, on peut rajouter des petits trucs ici. Ça va permettre de resserrer un petit peu le fagot, d'avoir un truc un petit peu mieux fini. Voilà, ça va améliorer un petit peu le truc. Le moment que tout le monde attend plus ou moins, le moment où on coupe tout. Donc, hop, hop, ça on peut couper, ça on peut couper. Comme je vous disais, faites très attention parce que si vous avez une pince comme ça, vous pouvez couper très très vite les fils sans même vous en rendre compte ce qui serait un petit peu dommage parce que bizarrement, si vous avez un ventilateur qui ne tourne pas, ça ne va pas trop vous étonner. que voici le cas management terminé du PC. Maintenant, c'est un petit peu le moment de suspense. Est-ce qu'on va arriver à fermer la porte ? Ça, c'est un autre débat. En attendant, on va mettre la carte graphique déjà. Vous devez être nombreux à attendre justement la carte graphique. C'est la pièce maîtresse du PC parce qu'honnêtement, elle n'est pas là pour rigoler. Donc, avant de mettre la carte graphique, on a un boîtier avec un loquet PCI. Donc, il faut commencer par enlever la petite vis juste ici. Voilà, vous enlevez la petite vis, vous enlevez le petit cache. Carrément, ils ont fait une petite charnière et tout. Trop bien. Waouh, c'est trop fort chez Thermaltek ou quoi. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que là, on a des slots qui sont cassables. Donc, comme c'est des trucs cassables, il faut les plier jusqu'à qu'ils pètent. Comme ça, là. Vous pliez, puis voilà. Puis après, c'est celui-là, puis vraiment, c'est celui-là. Si vous avez une carte graphique de trois slots, vous pouvez enlever celui d'en dessous encore. Mais voilà. normalement, c'est les deux-là sur quasiment toutes les cartes-mères. Donc, vous ne devriez pas trop prendre de risque. C'est le deuxième et le troisième. Comme ça, vous savez tout. Et puis, maintenant, on va pouvoir mettre notre carte graphique. Et du coup, là, j'ai juste arrivé. Je place comme ceci, je la ligne dans le port PCI. J'appuie un bon coup et là, ma carte, elle est rentrée sans aucun effort. Maintenant, il va falloir que je visse la carte graphique pendant que je la maintiens. Et voilà. On a mis notre carte graphique. On peut refermer notre fameux loquet PCI. Et puis là, l'étape finale, comme vous devez certainement vous en douter, le petit montage du câble. Et voilà. Il est bien branché. C'est terminé. Je voudrais quand même vous rappeler que le watercooling bouge encore parce que, comme vous avez dit, pour le câble management, c'est pas mal de le laisser bouger un peu. Donc, hop, je finis le serrage de tout mon watercooling. Et voilà. Maintenant que c'est fini d'être vissé, que le watercooling ne bouge plus du tout, je retourne mon boîtier et la suspense, est-ce que ma porte va réussir à se fermer ? C'est un petit peu ce qu'on se demande tous. C'est un petit peu ce qu'on se demande tous. Donc là, j'appuie ma porte et voilà, j'ai pu fermer mon boîtier sans triche et c'est nickel. C'est nickel. Je suis heureux. Je sais encore monter un PC et je suis heureux. Et puis moi, je vous propose qu'on tente un démarrage tout simplement. Donc, suspense, on va voir si le PC il démarre. Et voilà, on a toutes les LED qui marchent. C'est plutôt pas mal. pour le PC qu'on vient de monter soit utilisable, il va falloir installer Windows. Pour installer Windows, vous allez avoir besoin d'un autre PC qui est utilisable à l'heure actuelle plutôt que celui que vous venez de monter parce qu'actuellement il n'est pas vraiment utilisable. Et en plus de ça, vous allez avoir besoin d'une clé USB de 8Go minimum et après, d'une connexion Internet pour pouvoir créer tout ça. Une fois que vous avez trouvé le PC que vous allez utiliser, vous allez sur Google. Je vous mettrai le lien en description mais là, il vous faut l'outil de création de clé d'installation Windows. Une fois que vous avez tapé ça, vous n'avez plus qu'à aller directement sur le site à Microsoft juste ici. Maintenant, vous sélectionnez la version de Windows que vous voulez. La plus récente sera la mieux la plupart du temps donc prenez Windows 11. Et une fois que vous êtes sur cette page, celui qui vous intéresse c'est ce côté-là et du coup, le bouton télécharger il est juste ici. Ça, c'est pour créer un média d'installation donc nous, c'est ce qu'on veut faire. Il n'y a plus qu'à installer le fichier. Quand vous cliquez, c'est presque instantané pour télécharger le fichier donc pas de souci. Une fois que vous l'avez installé, vous avez ce petit fichier qui va apparaître dans vos téléchargements. Autorisez les droits administrateurs et là, l'application va se lancer. Quand elle va se lancer, elle va vous proposer la charte. Vous êtes obligé de l'accepter donc bien entendu, on l'accepte. Là, vous n'avez rien à toucher. De base, les paramètres sont bons. Et après, vous sélectionnez un support USB parce que c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, il y a juste à mettre suivant. Après, vous sélectionnez la bonne clé USB ici. Si jamais vous avez un doute, fichier pour vérifier. Moi, je sais que c'est celle-là donc pas de problème. Je clique dessus, je fais suivant. Et là, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus rien à faire. Ça va prendre un certain temps mais une fois que cette étape sera terminée, vous pourrez arrêter votre PC. Il y aura écrit que c'est terminé. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Et puis, l'étape suivante, il y aura juste à prendre la clé USB et la mettre sur le PC qu'on vient de monter pour pouvoir installer Windows. Donc, voilà, on vient d'allumer l'ordinateur. Maintenant, on va aller dans le BIOS. Les trucs importants, ici, dans le BIOS Asus, vous passez le XMP, vous l'activez. Comme ça, votre mémoire, elle tourne directement à fond. Et après, il n'y a plus qu'à booter dessus. Hop, je sauvegarde et j'éteins. Et puis, maintenant, on va pouvoir passer à l'installation du système d'exploitation. Démarrage du programme. Si vous n'avez pas encore acheté de clé, vous cliquez là. Comme ça, ça vous permet d'installer Windows quand même. On va vous sélectionner le Windows 11 que vous voulez. Moi, je vais prendre le 11 Pro. J'accepte les termes. De toute façon, vous êtes obligés. Sinon, il ne voudra jamais vous installer votre Windows. Moi, je mets une installation personnalisée. Il y a beaucoup de disques parce que je vous ai montré que celui-là quand j'ai fait le montage. Il y a d'autres disques qui ont déjà justement le système dessus. Voilà. Et là, je fais suivant. Et hop. Voilà. Là, on installe sur mon SSD que j'ai mis dans la vidéo. C'est une étape qui peut prendre quelques minutes. Donc, il ne faut pas vous étonner. Même si vous avez un monstre, voilà, l'installation de Windows ça prend entre 5 et 10 minutes à peu près. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, maintenant, on est sur l'installation Windows. Donc, il y a tout qui est assez simple. Vous avez juste à sélectionner votre langue pour l'instant. Non, je ne veux pas ajouter de nouveaux claviers. Ici, vous pouvez vous connecter au Wi-Fi. De toute façon, si vous ne connectez pas au Wi-Fi ou au réseau, le PC va piquer à câble. Si je ne me suis pas trompé, j'ai le Wi-Fi. Maintenant, on va nommer l'appareil. L'appareil, on va l'appeler Averti. Ah non, c'est vrai. Je ne peux pas l'appeler pareil. Du coup, on va l'appeler PC. Si jamais vous n'avez pas envie de mettre votre compte Microsoft, parce que moi, ça me saoule un peu de mettre mon compte Microsoft partout, ce qui se passe, c'est qu'ici, vous faites comme si vous êtes un professionnel quand il aura fini de charger. vous dites, c'est pour le travail ou l'école là, ici. Et là, vous dites option de connexion, hop, joindre le domaine à la place, entrer votre nom, moi, c'est AdRPS. On va essayer de l'écrire bien quand même. C'est insultant sinon. Et puis, le mot de passe, c'est bah, j'en mets pas. Voilà, parce que je suis comme ça. Hop, et puis là, c'est les fameuses demandes de Windows avec les 12 millions de services. Donc, je mets non partout parce que j'ai pas envie d'être une base de données pour monsieur Microsoft. Bon, voilà, maintenant, on a à peu près tout. Ça va être assez simple. Il y a juste à mettre tous les pilotes possibles et imaginables. Donc, pour installer les pilotes, vous tapez la référence de votre carte mère. Donc, dans mon cas, c'est une Z790E Gaming ou ici, de chez Asus. je devrais la trouver assez facilement. Maintenant, j'ai pu caler là. Donc, on accepte. Après, on va dans les supports. Une fois que vous êtes sur la carte mère, support. Une fois que vous êtes dans le support, vous allez dans pilotes et outils. vous restez dans la partie pilote. Vous attendez que ça charge parce que c'est un peu long. Et là, vous téléchargez tous les pilotes. Télécharger, il faut commencer par l'extraire et après, à l'intérieur, vous allez trouver des fichiers. Il n'y a plus qu'à tous les installer. Vous allez tout le temps dans le setup et puis, vous faites installer, vous en installez un, vous redémarrez, etc. Après, pour votre carte graphique, vous n'avez plus qu'à aller sur le site Nvidia ou justement, le site AMD, éventuellement. Donc là, par exemple, on va aller sur le site Nvidia. Nvidia Driver. OK. OK. Et là, vous mettez, du coup, la carte graphique que vous avez. Dans mon cas, j'ai une RTX. Tac, tac, dans une GeForce. RTX 40. C'est une de PC, moi. Hop. Avec une 4070 Ti. J'ai Windows 11. C'est un pilote pour jouer et je le veux en français. OK. Et là, je fais chercher. Et là, je n'ai plus qu'à le télécharger. Et puis, voilà. Après, j'aurai mon pilote et tout ira bien. Si vous êtes chez AMD, AMD Adrenaline. Si vous êtes chez AMD, ici, vous n'avez plus qu'à aller sur le site AMD, où vous allez dans télécharger le logiciel. Dégage, télécharger le logiciel. Là, vous faites la même chose. Vous sélectionnez votre graphique. admettons, vous avez une 7800 XT. Hop. Vous prenez pour une 7800 XT. Vous faites soumettre. Et là, il vous propose des trucs et vous n'avez plus qu'à installer. Regardez bien que c'est un WQL parce que si ce n'est pas un WQL, ce n'est pas des versions certifiées, donc il peut y avoir des bugs. Et puis là, vous n'avez plus qu'à télécharger. Et puis, c'est fini. Et après, une fois que vous l'avez téléchargé, vous installez, vous pensez bien à redémarrer plusieurs fois et puis votre système, il sera totalement installé et vous pourrez jouer. Voilà. C'est plutôt simple, on va dire. Donc, plus qu'à vous amuser sur votre système d'exploitation et tout ira très bien. Sur ce, j'espère que ce tuto montage PC t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre dans les commentaires que ça t'a bien aidé. Et puis, bien évidemment, si tu es encore en galère sur ton montage, passer un point qui n'était pas clair, tu peux également venir me le dire en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et je serai ravi de pouvoir t'aider à finir de monter ton monstre. Et jamais, tu as des petites astuces aussi qui peuvent aider les gens qui regardent cette vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je serai ravi de les épingler également. Puis sur ce, si la vidéo t'a plu, tu as.